ok ça c'est pour guitare 1 c'est pour remplir un manche vide avec toutes les notes qu'il a sur le manche ok fait que là on va utiliser le piano pour nous aider vraiment c'est du par coeur ce que tu dois enregistrer dans ta tête là c'est que E puis F c'est toujours ensemble B puis C c'est toujours ensemble ok ça faut enregistrer ça dans ta tête après ça le restant c'est la vraie tête pas aussi pire ok fait que là je vais faire mon mieux pour écrire là mais j'essaie d'écrire ma souris pis c'est pas trop faite fait qu'on y va fait que là là tout ce qu'on fait c'est qu'on suit sur le piano chaque fret c'est une note ça ça inclut les notes noires ok pis les notes noires c'est vraiment ça veut c'est deux notes en même temps c'est la même note mais c'est ils ont deux noms cool split personality fait qu'on va on commence sur E qu'est ce qui va après E F ok there we go fait qu'on y va là là mon écriture va être affreuse mais je vais faire de mon mieux ça c'est F qu'est ce qui vient après F ok quand il y a une note noire là on va juste skipper une frette pour tout de suite pis vous allez voir pourquoi on fait ça tantôt ok fait qu'on a E on a F on va skipper une fret pis on va aller écrire G fait qu'on skipper une fret on va aller écrire G quand il y a une note noire là il y a encore une note noire ici on skipper on va écrire A il y a une note noire on skipper On va écrire B. Puis après ça, suite après on a C. Note noir, D. Note noir, E. Là, on a fini ça. On est rendu à la douzième fret. Sur une guitare. OK? Les notes à la douzième fret sont les mêmes que les notes quand la guitare est jouée ouverte. N'oubliez pas, ces notes-là, disons que c'est la sixième corde. C'est le temps de même. Sixième corde-là. Ça, c'est la première corde. Éric a des gros bras. Ça, c'est la phrase que moi j'utilise pour me rappeler. Vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Fait que là, on a fait cette corde-là. Là, tout ce qui reste là, c'est mettre les sharp et flat. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais juste mettre sharp. Là-même. Je mets une autre ligne. Puis je mets flat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, ça veut dire que cette note-là, c'est G-flat. Puis F-sharp. OK? À la place de tout réécrire la patente, moi, c'est ça que je fais. Fait que c'est... Cette note-là, c'est F-sharp. G-flat. Puis je fais ça ici. Puis je continue ça. De même. Pour tous mes espaces vides. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est A-flat. Puis G-sharp en même temps. OK? Fait que ça, on la regarde entre G. Entre G. Puis A. Qu'est-ce qu'on a? On a... On a A-flat. Puis G-sharp. OK? So... Moi, quand je corrige le test, là. Où je corrige ce que j'étais en train de faire, là. C'est que je regarde vraiment. Est-ce qu'il a mis son E puis F à un côté de l'autre? Puis est-ce qu'il a mis ses B puis C à un côté de l'autre? Parce que si t'as fait ça, je suis pas mal certain que t'as figuré que toutes les autres notes, t'es correct. Aussi, je regarde. Est-ce que ces notes-là sont les mêmes que les notes-celles? Si oui, chance-c'est que tu t'es pas trompé. Mais d'habitude, je regarde, là. C'est le même. Je le corrige. Cool? Fait que je veux juste effacer toutes ces barbeaux, là. Puis on va faire une autre corde ensemble. OK? Here we go! Fait qu'on va aller sur B. OK? Fait que nous autres, on commence C sur B. OK? Fait qu'on dit, qu'est-ce qui vient après B? Bien, c'est C. Ça, ils sont toujours un après l'autre. Alors, C. Après, si on skip. D. Skip E. F. Ils sont un côté de l'autre, déjà. Skip A. Eh, wow, wow, wow. Skip G. F, G. Après ça, on va A. A. Après ça, on a B. There we go. Ça, c'est la même chose que la première, fait qu'on a pas fait de faute, probablement. OK? Fait que ton E et F sont un côté de l'autre. B et C sont un côté de l'autre. Puis, entre... Moi, je vais juste écrire Sharp. Flat. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la note ici... Ici, cette note-là, c'est le D flat. Puis cette note-là, c'est le C sharp. Ça, c'est... Fait que si on la regarde, ça, c'est le piano. On a le C. On a le D. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? OK? C'est le C sharp. Puis D flat. OK? Fait que c'est même que tu remplis ton manche. Là, là, si tu veux avoir plus de points ou une meilleure compréhension des choses, là, si tu regardes B, OK? Puis tu vois sur le piano, ici... Là, je vais juste effacer les cochons. OK? There we go. Fait que si tu regardes B sur le piano, ce que tu vois en bas, ici, B, c'est aussi C flat. Fait que tu pourrais dire C flat. Ça, c'est la même chose. Puis le C, c'est aussi B sharp. OK? Ça, là, c'est... On rentre... Ça, c'est plus avancé. C'est quand on écrit les gammes majeures, là, que ces choses-là sont importantes. Mais ça, c'est si tu veux avoir plus haut. E puis F, c'est la même chose. Fait que le E, c'est... F flat aussi. C'est la même note. Mais des fois, on l'appelle F flat puis des fois, on l'appelle E. Ça, c'est tout en rapport avec quand tu écris la musique. Ça, c'est supposé être un F flat en passant. Après ça, le F, ici, c'est aussi un E sharp. OK? Même note, même son. C'est juste que des fois, on l'appelle F, des fois, on l'appelle F sharp. Dépendamment dans quelle gamme la chanson a été écrite. Puis c'est la même que tu remplis ton manche. Puis à la fin, tu devrais te ramasser avec un E ici. Un G, un D. Ça, c'est un D. Un A. Puis un E. Hein? Puis n'oubliez pas. Le E, il y a toujours le F à côté. Puis le B, il y a toujours le C à côté. Drette à côté. OK? Puis, c'est de même, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada